... Dorian, bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'école des Castors de Bièvre. Pouvez-vous nous expliquer dans quel contexte votre association Terre et Cité intervient aujourd'hui ? Oui, bonjour. Donc Terre et Cité, déjà, c'est une association multicollégiale qui oeuvre sur le plateau de Saclay et les vallées voisines, donc territoire qu'on appelle les Pays de Saclay. Et on travaille pour développer les relations entre les différents types d'acteurs sur ce territoire. Donc on a un collège dans l'association, un collège agriculteur, un collège élu, qui représente les différents types de collectivités territoriales, un collège associatif avec un assez grand nombre d'associations du territoire et un collège d'autres acteurs, notamment des entreprises. Et on travaille donc à développer les relations entre les différents types d'acteurs et l'intervention d'aujourd'hui vise plus particulièrement la restauration collective, donc l'introduction de produits locaux dans les restaurations collectives du territoire. De produits locaux, donc aujourd'hui par exemple, il y a des lentilles d'Emmanuel Vendamme, des lentilles bio d'Emmanuel Vendamme, des courgettes de la ferme Trubuil. La semaine dernière, il y avait des volailles bio de Charlmontville. Et aujourd'hui, on a aussi des yaourts de Viltain. Et donc, pour nous, le fait d'introduire justement ces produits des exploitants du territoire dans les restaurations collectives des communes, c'est un excellent moyen d'amener les différents acteurs du territoire, donc là notamment les acteurs de la commune et les agriculteurs, à se connaître, à comprendre leurs problématiques réciproques et à travailler ensemble et du coup d'encourager les communes à œuvrer pour la préservation des terres agricoles du territoire. Alors avec quelles communes est-ce que vous travaillez déjà ? On travaille avec un grand nombre de communes. En fait, Terre-Écité ne se restreint pas à la question de la restauration collective. On travaille aussi, de manière plus générale, sur le devenir agricole du territoire avec une réflexion sur notamment la délimitation du périmètre de protection des terres agricoles. On travaille aussi sur des actions de sensibilisation type sortie-découverte et on envisage de travailler à long terme sur la matérialisation de sentiers découvertes sur le territoire. Donc on travaille aujourd'hui de manière active, je dirais, avec une dizaine de communes sur ces thématiques variées. Sur la question de la restauration collective, on travaille avec Bièvre. On a une animation semblable à Villiers-le-Bac la semaine prochaine et il y a certaines autres communes avec lesquelles les choses se dessinent pour la rentrée prochaine. Mais voilà, ça d'en parler maintenant serait un peu précipité. Très bien, merci beaucoup Dorian. Merci à vous, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous, bonne journée. Merci à vous, bonne journée.